Chakras, mieux les connaître ne plus les confondre. Les chakras sont des points d'énergie qui se situent à différents endroits du corps. Il existe sept chakras principaux et chacun d'eux possède un rôle bien précis. Manque d'énergie. Grosse fatigue, crise d'énervement ou de panique, il se peut que certains de vos chakras soient bloqués. Afin de retrouver un bon équilibre émotionnel, il est donc important d'en prendre soin. Le mot chakra a pour signification route d'énergie. Une énergie bien spécifique tourbillonne autour des plus importantes parties du corps. Voici quels sont leurs différents rôles. Premier chakra, Muladhara est le chakra racine. Il se situe au niveau du périnée. Ce chakra a un rôle clé pour l'homme, il symbolise l'unification de l'esprit à la matière. Deuxième chakra, Svadhisthana est le chakra sacré, on le trouve entre le pubis et le nombril. Il est le gardien de notre force vitale et nous aide dans notre sexualité. Troisième chakra, Manipura est le chakra du plexus solaire. Il se situe au milieu de l'abdomen où se trouve le centre de nos émotions, nos désirs et nos instincts. Quatrième chakra, Anahata est le chakra du cœur, on le trouve au niveau du sternum. Il est lié à l'amour inconditionnel et possède un rôle crucial pour les organes vitaux. Cinquième chakra, Vishuddha est le chakra de la gorge. Il correspond au cou mais aussi aux cordes vocales. Ce chakra est associé à l'expression de soi et à la communication. Sixième chakra, Ajna est le chakra du troisième œil. Situé entre les sourcils. Il est directement connecté au cerveau. Ce chakra est lié à l'intelligence et à l'intuition. Septième chakra, Sahasrara est le chakra coronal ou le chakra couronne. Il se situe au sommet du crâne et est relié à l'univers. Il permet d'ouvrir notre conscience supérieure. La chakra racine, située à la base de la colonne vertébrale, est sans doute le plus puissant. Lié à tous les autres chakras, c'est un peu le centre de commande de notre système énergétique. Lorsqu'il est déréglé, il peut avoir un impact sur l'ensemble de nos chakras. Maux de gorge, sentiment de ne pas avancer dans la vie, stress inexpliqué ou douleurs articulaires. Lorsqu'un chakra est bloqué, l'énergie ne peut plus circuler. Ce qui peut conduire à des maux physiques ou à un mal-être caractérisé. Chaque chakra possède une pierre spécifique qui pourra faciliter son ouverture lors de vos séances de méditation. Pour en savoir plus sur vous, découvrez l'horoscope de l'année 2023, signe par signe.